Bonjour à tous c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est le 2 décembre 2022, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour un petit tirage. Alors j'ai déjà tiré avec deux jeux parce que ma fille qui est censée être chez son papa est rentrée en trombe dans la maison parce qu'elle avait oublié quelque chose. Donc je suis obligée de recommencer mais du coup je laisse ce que j'ai tiré. Donc voilà, j'ai demandé à mes guides comme message de savoir ce qui allait se passer pour vous dans les 15 prochains jours dans votre vie sentimentale. Donc comment vous allez vous sentir, ce qui va se passer. Donc voilà, tout d'abord je voudrais remercier une petite dédicace à Christiane qui est venue en consultation ce matin parce que ce fut vraiment un très très bel échange. J'ai vraiment apprécié ce moment et vraiment ça me confirme dans l'idée que c'est ce que j'aime faire, les guidances, vous guider, vous aider sur votre chemin. C'est vraiment ce que j'aime faire et je voudrais la remercier pour les mots gentils qu'elle a eu à mon égard. Voilà, de me dire que je suis lumineuse, que je suis authentique. Enfin vraiment, elle a été mes tirambiques on va dire et vraiment merci, 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 merci à elle. Merci aussi à toutes les personnes qui me laissent des messages sous mes vidéos, des messages qui sont très très bienveillants. Donc merci beaucoup. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous dire justement que je suis médium professionnel et que du coup à ce titre je fais des consultations, des prestations privées, payantes bien sûr et que vous pouvez me joindre soit par message sous cette vidéo ou par mail sur mon mail calypso-witch-society à gmail.com Voilà, alors et je voulais également vous demander, après je vous fais le tirage, de vous abonner, enfin toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, merci de vous abonner parce que pour vous c'est pas grand chose et c'est un petit geste, un petit clic et pour moi c'est beaucoup, ça m'encourage à continuer ces vidéos et ça m'encourage, enfin voilà, ça encourage les créateurs de contenu à continuer à faire du contenu. Voilà, donc alors j'ai tiré d'abord avec ce tarot, mon tarot essentiel aux éditions Le Duc Esau. C'est un tarot d'ailleurs qui m'a été généreusement envoyé par les éditions Le Duc Esau donc merci à eux, ça fait quelques mois déjà mais bon, merci quand même à eux. Donc voilà, je vais tirer cette carte avec le tarot, je vais mettre de côté, parce qu'après j'ai tiré avec un autre oracle. Alors la première, donc le 8 d'épée, ça vous dit que vous vous sentez emprisonné dans votre situation, dans une relation ou en tous les cas, si vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, peut-être en fait dans la dépendance vis-à-vis de cette personne, enfin c'est un mot qui est assez lourd de sens, dépendance, c'est pas le mot que je voudrais dire mais pris au piège en fait dans le sens où vous arrivez pas à oublier ou à passer à autre chose ou à penser à autre chose, enfin vous allez pas dire que vous pensez H24 à ça mais vraiment c'est quelque chose qui vous mine et qui, enfin voilà, pour l'instant je pense pas que ça se passe super bien en tous les cas dans le relationnel et vous êtes un peu miné par ça. Après j'ai le 9 de bâton qui vous dit que pourtant vous êtes vraiment proche de la victoire par rapport à ce que vous voulez, que vous vouliez oublier la personne ou que vous vouliez être avec cette personne. On vous dit de rester déterminé parce que vous êtes proche du but, que vous vous êtes battu, peut-être que vous êtes aussi battu contre peut-être de la dépendance affective ou en tous les cas sur, ou des blocages, pas forcément de la dépendance affective, ça fait un peu gros mot dépendance affective, mais sur des blocages en fait, peut-être que je pense que vous vivez des situations qui sont similaires à des situations qui se sont passées auparavant, des schémas répétitifs et que là on vous dit que vous êtes proche du but dans la guérison peut-être ou dans le changement de schéma, enfin en tous les cas, vous êtes proche d'une victoire. Après j'ai le 9 d'épée qui vous dit que pourtant vous ne croyez pas en fait, vous n'avez pas l'impression d'avancer, vous êtes un peu angoissé, enfin vraiment même beaucoup angoissé par cette situation, vous n'avez pas l'impression qu'il y ait d'évolution et voilà, ça vous angoisse beaucoup, ça vous mine beaucoup, vous êtes voilà, dans un mood un peu compliqué, de vous sentir pas très bien. Ensuite j'ai la reine d'épée, donc c'est une reine qui paraît assez froide en fait, qui est assez en fait lucide, d'essayer peut-être de voir les faits, peut-être que vous regardez ça, on vous dit également avec cette carte de dire les choses honnêtement et peut-être d'être honnête avec vous-même aussi, on peut vous dire ça, en tous les cas c'est une reine qui est très honnête, c'est quelque chose, enfin c'est quelqu'un qui voilà, qui est honnête, qui est franche et directe et lucide. Donc voilà, cette carte on vous dit d'être honnête et d'être franc et de dire les choses que vous avez sur le cœur. Après j'ai le 10 de coupe, en fait c'est une carte qui est très positive en principe, elle est assez positive, même inversée parce que là elle est inversée, dans le sens normal ça dit que c'est vraiment, c'est une des meilleures cartes du tarot en fait, c'est vraiment l'abondance au niveau relationnel, amoureux, enfin affectif et là en fait le fait qu'elle soit inversée, c'est un peu moins bien. Je pense qu'on vous dit qu'il y a des problèmes de communication, des problèmes de compréhension dans les couples ou des problèmes de compréhension avec la personne que vous aimez. Du coup avec cette reine de coupe, on vous dit d'être assez franc, honnête et tout ça et là en fait il y a comme une confusion, comme une incompréhension, pas la même longueur d'onde, pas, enfin voyez, j'ai cette, voilà, cette, peut-être un manque de communication, oui comme j'ai dit, enfin vraiment c'est compliqué, la relation est compliquée, avec la tempérance j'ai envie de vous dire de patienter, de retrouver un peu de calme, de tempérance comme le nom de la carte le dit, de retrouver un peu un équilibre, de vous, de vous recentrer en fait parce que pour l'instant, voilà, vous êtes un peu tiraillé par tout ça, on vous dit de calmez-vous, ça va, de prendre un peu de temps pour vous, de laisser faire les choses et de laisser de l'eau, j'ai vraiment en plus avec l'eau qui coule, peut-être de laisser couler de l'eau sous les ponts si ça peut vous dire ça en fait, de laisser couler de l'eau, voilà. Et enfin j'ai le 9 de bâton qui vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles, on parle de bon chemin et on parle de nouveau départ, donc soit avec la personne en question, soit vous allez partir sur autre chose, dans tous les cas, cette carte elle est très positive, on vous dit vraiment qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie et des choses positives. Donc voilà pour le tarot, mon essentiel tarot. Ensuite j'ai tiré 5 cartes avec l'oracle de la triade que je ne prends jamais mais là j'ai eu envie. Alors je vais les remettre dans le sens où je les ai tirées, donc j'ai eu d'abord, que je retrouve la carte qui était sortie en premier, la carte de la sagesse. Donc voilà, c'est un peu comme à l'image de la carte de la tempérance, on vous dit d'être patient, on vous dit des choses qui arrivent parce qu'il y a des bonnes nouvelles, il faut être patient, il faut être patient, il faut, voilà, dans la tempérance, ne vous inquiétez pas, ça va évoluer dans le bon sens. Là j'ai la carte du papyrus en fait, qui vous parle peut-être de reprise de communication, qui vous parle de messages, qui vous parle de, voilà, d'écriture, donc de choses qui vont être dites, des informations qui vont vous être données. Donc voilà, il y a des choses qui vont arriver. Ensuite j'ai la carte du frère. Pour moi c'est, ça parle de lien, de frère d'âme, de lien d'âme en fait. Donc cette carte-là, on vous dit vraiment que, oui, effectivement, la relation là, c'est une relation karmique. Que ce soit âme, sœur, flamme, jumelle, pour moi c'est vraiment une relation d'âme. Et j'ai tiré après la carte du malheur. Donc j'ai vraiment l'impression que vous prenez cette relation comme une punition du destin. Je dis, merde, pourquoi on m'a mis ce mec ou cette nana sur ma route alors que ça ne se passe pas bien ? J'aimerais quelque chose de simple, j'aimerais quelque chose, voilà. Et on me met un truc, en fait, pas facile parce que des liens d'âmes, c'est pas facile et du coup, je pense que là, vous êtes dans ce 8 d'épée, ce 9 d'épée justement. L'impression d'être prise au piège dans cette relation, de ne pas pouvoir vous en sortir parce que c'est un lien d'âme et que c'est compliqué à couper, c'est compliqué à gérer, voilà. Et en fait, vous prenez ça pour une punition du destin alors que non, en fait, il n'y a pas de punition divine. On vous met ça parce que vous avez des choses à travailler. Donc là, vous êtes en train de travailler et voilà, enfin, c'est quelque chose en fait. Et vous avez choisi aussi de vivre ça avant votre incarnation. On choisit nos épreuves. Donc effectivement, je pense que c'est compliqué que là, vous prenez ça un peu comme une punition, mais ce n'est pas le cas. Il ne faut pas le prendre comme ça. Et enfin, j'ai la carte de la prière qui vous dit qu'il faut vraiment, en fait, garder la foi, garder la foi, garder, voilà. C'est continuer d'y croire. Je vais tirer ensuite avec l'oracle de Béline. Je n'ai pas fait de coupe avec la triade. Je vais faire une coupe du coup avec le Béline. J'ai oublié de faire une coupe. Bon, ce n'est pas grave. Allez, une petite coupe avec le Béline. C'est là que ma fille m'a coupée tout à l'heure. Sur ça, j'en étais là. Allez, une coupe. Qu'est-ce qui va se passer ? Ah ben, là, la carte de l'accident. Donc, voilà, vous êtes vraiment dans un prix du vol perte. Donc, ça, c'est votre sentiment. Là, pour l'instant, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Non, non, mais vous avez vraiment le sentiment d'échec. Donc, c'est compliqué. Ce que vous vivez, c'est compliqué. Il y a des ruptures. Il y a des ruptures de communication. Allez, un message. On améliore un peu, s'il vous plaît, les guides, là. Parce que, bon, il y a des blocages. J'ai dit, on améliore un peu. Bon, il y a des blocages. Ah, voilà. Vous voyez, j'ai la carte, là, du 8 d'épée. J'ai la carte du despotisme. Ce lien, vraiment, ça vous n'arrivez pas à passer outre. Je tire combien de cartes ? 7 cartes. Allez, 7 cartes. Merci, trop de cartes. Je vais ramasser s'il y en a au moins trop ou 4. Allez. D'accord. 5 cartes avec le délire. Vol perte. Donc, elle ressort. C'est un peu une carte qui parle de tromperie, de manipulation aussi. Mais là, j'ai plutôt, en fait, dans le sentiment que vous, vous êtes l'impression d'avoir été trahi, trompé, quoi. Donc, par la personne. Je vous dis, vous n'êtes pas dans un mood très ouf. Allez. On améliore. On ne va pas rester là-dessus. Hop là. Oh, pardon. La trahison. La trahison. On y est. Tout va bien. Tout va bien. La trahison. Vous vous sentez trahi. Donc, oui, c'est ça. Famille. On est sur le lien d'âme. Pour moi, vous êtes trahi par votre famille. Mais pour moi, c'est du relationnel. Donc, c'est vraiment une histoire compliquée. Mais c'est les liens d'âme. Ce n'est pas facile. C'est des histoires très, très, très compliquées. Donc, voilà. Il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à vivre. Il y a des choses encore à apprendre. Un apprentissage. Voilà. Je pense vraiment que c'est pour ça qu'on vous fait vivre ça. Ce n'est pas pour vous embêter. Bon, voilà. On revient sur la coupe. La carte de l'accident. Ouais, c'est compliqué. Je ne vais peut-être pas. Je vais en tirer deux autres. Parce que je ne vais pas rester là-dessus. Est-ce qu'il y a cette carte ? Vous allez comprendre pourquoi il y a des disputes. Vous allez comprendre pourquoi il y a des conflits. Et on vous dit que c'est... Il y a des apprentissages vis-à-vis de ça, en fait. Et vis-à-vis du combat que vous menez, en fait, avec cette personne. Allez, deux autres cartes, du coup. Il y a un retour à l'harmonie. Enfin, allez, une dernière carte. Une jolie carte, s'il vous plaît. Une jolie carte. Voilà. Nativité. Il y a un nouveau départ. Vous voyez, ça dit un peu la même chose que les autres jeux. Là, c'est complètement la Bérezina. Ah, il ne faut pas se leurrer. Vous ne vous comprenez plus. Vous avez l'impression d'être trahi, tout ça. Mais voilà. Pour moi, il y a un nouveau départ. Un retour à la paix. Un retour et un démarrage de quelque chose. Soit avec cette personne, soit avec quelqu'un d'autre. En fait, on s'a dit un peu la même chose. Et ça parle, effectivement, de lien d'âme. Donc, c'est compliqué d'aller dire lien... J'ai failli dire lien d'arme. Mais c'est un peu ça. En ce moment, c'est un peu la bataille. Donc, voilà. C'est compliqué. Dans les 15 prochains jours, c'est compliqué. Allez. J'ai envie de vous faire un petit message avec, pour une fois... J'ai envie de changer aujourd'hui, du coup. C'est le Love Antwerp Book. Alors, on va penser très fort. Vous pensez très fort à la personne qu'il y a dans votre cœur. Allez-y. Je vais faire comme ça, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on va voir comme mes salles ? Hop. Nous sommes plus que des amis. Je vais en faire trois. Je pense à toi souvent. Tu es tout le temps dans ma tête. Donc, je pense à toi souvent. Tu es tout le temps dans ma tête. Je pense que de l'autre côté, c'est compliqué. Mais cette personne, elle est autant, en fait, dans le... Je pense que c'est quelqu'un qui lutte, en fait. C'est quelqu'un qui lutte aussi. Mais qui est, en fait, comme vous. Un peu en miroir, j'ai envie de vous dire. Parce que... C'est dommage, hein. Parce que... Si... Alors, je ne sais pas si ça vient de vous ou de l'autre. Je pense que c'est de l'autre côté que ça coince. C'est dommage parce que... Parce qu'il y a cet effet miroir que cette personne, elle n'arrive pas non plus à passer à autre chose. Donc, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Est-ce que je tire avec une autre carte ? Allez, je vais faire une dernière avec... L'oracle des aides fantastiques. Un dernier message pour aujourd'hui. Elle est sortie comme ça. Je la prends, hein. La licorne, c'est ça ? Ouais, la licorne. Allez, je vais vous lire le message. Parce que je lis... Alors, déjà, je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois rien. Alors, c'est la carte numéro 25. Alors, la carte 25. Pour lire, je suis obligée. En plus, là, il fait noir. Donc, enfin, il fait noir. Je suis à l'intérieur. La licorne, créature légendaire à corne unique, est un symbole d'initiation, de puissance et de pureté, de sagesse et de douceur. Elle indique que tu vas prochainement vivre une expérience passionnante, un voyage, une relation amoureuse ou autre. La licorne ne peut être qu'un... ne peut... qu'être un très joli et positif présage pour toi. Elle t'indique que quelque chose de mystérieux et de bénéfique va arriver. Il se pourrait même que tu découvres que des faits troublants et simultanés ne puissent pas tout à fait être le fruit d'un simple hasard. En ce moment, tu te sens en harmonie avec toi-même. Oui, bah, alors là, vu le reste du tirage, je n'ai pas l'impression, mais bon. Tu as des convictions et de la clairvoyance dans ta situation actuelle. Vivre en harmonie avec toi-même est un réel atout. Lorsque tu es en harmonie avec ton être intérieur, tu es en accord avec les personnes autour de toi. Tes désirs et tes sentiments sont en lien direct avec ce que tu réalises ou ce que tu entreprends. Pour vivre cette harmonie, il faut simplement que tu oses être toi-même et en ce moment, tu le gères très bien. Étant débarrassé de tes pensées négatives, tu es en ce moment en paix intérieure, en harmonie avec le toi profond. Tes relations sont saines et bienfaisantes. Pour l'instant, c'est la plénitude dans ton épanouissement personnel et tout ce travail que tu as effectué sur toi-même va t'apporter cette prochaine expérience passionnante que la licorne t'annonce. Je pense que là, en fait, en ce moment, non. Ce n'est pas ça, mais qu'en fait, il y a ce renouveau qui arrive. C'est pour ça qu'on tire cette carte qui est vraiment très, très positive. Je pense qu'il y a une... Comment expliquer ? Avec ce neuf de bâton, il y a de la guérison, de schéma répétitif. Il y a des choses qui avancent, en fait. Pour moi, il y a des choses qui avancent et des bonnes nouvelles qui arrivent. Soit une nouvelle personne, soit une réconciliation. Mais il y a des choses bénéfiques qui arrivent avec la carte de la licorne. Donc, vraiment, c'est un beau message pour finir, je trouve. Même si ça ne correspond pas complètement, on va dire, aux 15 prochains jours. Je pense que c'est plutôt après, en fait, que ça va être beau comme ça. Je pense qu'après, ça va s'améliorer. C'est ce qu'il dit dans le reste du tirage. Que vous allez vous sentir bien, mais après. Je pense qu'il y a un retour. Un retour à l'équilibre. Un retour d'énergie. Un retour de positivité dans votre cœur. Donc, voilà. Je vais terminer là-dessus. Je vous fais des gros bisous. J'essaye de vous faire une vidéo dans pas trop longtemps. Je pense que j'en ferai une pour la pleine lune. Donc, la pleine lune, c'est le 8... J'allais dire février. Je ne sais pas pourquoi. Décembre, pardon. Le 8 décembre. Donc, voilà. Et d'ailleurs, le 8 décembre, je serai en live sur Instagram avec un thérapeute qui s'appelle benoîtenfamataya.insta parce que j'ai gagné un lot et il va me faire en direct, en fait, une de mes vies antérieures. Donc, voilà. Si vous voulez aller sur Instagram, regardez ce live. N'hésitez pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Sous-titrage ST' 501